On l'aura tous vu, 2016 aura été l'année où le cinéma hollywoodien aura cédé sous le poids 3.0 d'une esthétique internet. Cette dialectique nouvelle, issue notamment des réseaux sociaux, profusion, rapidité, néo-hypocentrisme pervers, aura eu raison de nombreux films, à l'image notamment de ce X-Men Apocalypse, de pâle figure, qui semble se réécrire en direct, scène après scène, pour convenir au maximum aux désidératas de ces starlets. Ten Cloverfield Lane ne dérange malheureusement pas à la règle. Emporté dans sa première heure, le film propose plusieurs pistes, de la relecture de Psychose, une jeune femme en fuite, regardant sans cesse derrière elle, à celle de Night of the Living Dead, le huis clos pour échapper à une situation endémique à l'extérieur, avant de céder sous le poids d'une récupération inopportune d'un producteur avide d'y apposer sa propre marque. Finalement, dans la seconde partie du film, les relectures sont abandonnées au profit de simples références au kilomètre. Au cinéma de Carpenter, par exemple, Cloverfield avait la tête de la statue de la liberté, allusion implicite au Escape from New York. Ten Cloverfield Lane a, quant à lui, sa réplique de Halloween, avec la reprise du fameux The Keys, The Keys, de Jamie Lee Curtis. Rattaché avec fracas au wagon de l'univers estampillé Gigi Abrahams, le film se termine comme une guerre des mondes, à la sauce improbable d'un MacGyver avec mention spéciale au cocktail Molotov. On comprend enfin, avec le générique défilant, que le produit d'origine était tout autre, avant d'en finir enseveli sous une épaisse couche de merchandising et de co-scénariste. L'allégorie finale du premier Cloverfield s'est donc transformée en triste prémonition. Reste l'admirable John Goodman, sublime, dans un rôle d'abord à la hauteur du comédien, avant de ne lui être qu'une mauvaise insulte de série Z. Profusion donc, rapidité et égocentrisme rutilant, le dernier train pour Busan aura finalement été le film qui aura su le mieux capter cette année, formuler donc cette critique de ce nouveau et déjà pourtant si familier changement de paradigme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !